comment savoir quand se reposer en sport c'est ce que nous allons voir aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance et auteur du livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légalisé on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiant et serein en compétition et éliminer la peur d'échouer alors avant d'aller plus loin tu peux mettre un pouce pour me dire que tu aimes ces vidéos et penser à d'abonner pour ne louper aucune vidéo en cliquant sur la cloche juste en dessous et vous pouvez aussi voir dans la description vous pouvez bénéficier d'un rendez vous offert avec un coach de mon équipe alors parfois peut-être qu'on dit allez il faut que j'ai l'entraînement je dois aller à l'entraînement et on force en force sont forts jusqu'à il y en a des fois parfois bas se blesser et donc on va voir aujourd'hui comment faire pour pouvoir savoir quand est-ce qu'on peut se reposer en sport du coup la première étape c'est repéré ce qu'on vient de dire cd il faut je dois dès qu'on a il faut je dois alors parfois ça peut arriver une fois histoire de se mettre un petit coup de pied aux fesses et on y va et on est content d'aller à l'entraînement et c'est top en revanche quand il ya le il faut je dois et on sent qu'on force là ça commence à être des indicateurs pour nous dire attention tu es en train de te mettre de côté est en train d'oublier ce qui est réellement important pour toi est en train de te tu es en train de minimiser par rapport à ton objectif du coup la petite astuce à prendre en compte c'est vraiment de se poser la question quand on a le il faut que j'aille l'entraînement je dois aller à l'entraînement et qu'on se force à l'entraînement c'est se dire ok stop est ce que là je vais à l'entraînement parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur ou alors est ce que je ne vais pas à l'entraînement parce que bah je sens que c'est juste pour moi je sens que je suis en train de récupérer et je sens que vivre des bénéfices à long terme de récupérer à court terme quand on a cette dynamique est ce que je vais manquer l'entraînement où est ce que je vais l'entraînement par peur ou pas envie de se dépasser et bien dès qu'on agit par peur et bien souvent va même quasiment tout le temps on peut dire qu'on est en dehors de notre système de priorité et et du coup on va voir vraiment les choses à court terme parce qu'on veut dire ok si je monte pas m'entraîner aujourd'hui j'ai peur le niveau alors que finalement c'est l'inverse qui se passe c'est parce que je vais pas à l'entraînement aujourd'hui et je vais aller faire quelque chose qui m'inspire bien bizarrement demain j'aurais naturellement envie de m'entraîner et je vais être naturellement j'aurais naturellement envie de me dépasser c'est vraiment important de prendre conscience quand vous mettez au repos et bien s'en a fait ça avec un sportif quand vous mettez repos vous mettez entraînement ok entraînement c'est repos aujourd'hui et le repos fait partie de l'entraînement et vu que parfois je sais qu'un a ils vont dire oui mais pierre moi je suis un sport d'équipe je peux pas dire ça aux coachs etc parce que trop long c'est du n'importe quoi dans l'équipe on va tous on va tous prendre des jours de repos quand on veut eh bien alors oui c'est clair que c'est une possibilité quand on est dans un sport d'équipe plus il ya des joueurs à plus il ya des joueurs plus c'est complexe du coup là c'est important d'en parler en toute transparence à l'entraîneur pour dire ben voilà là je sens que si je pousse aujourd'hui à l'entraînement eh bien je risque de me blesser et à long terme cette négative par contre si je prends mon temps pour 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 me reposer aujourd'hui je sais que demain je serai un meilleur et d'avoir ces convictions là et après bah encore une fois ensuite le côté soit il accepte d'entendre ça ce qu'il n'accepte pas et si le coach n'accepte pas c'est comment est ce que je fais un mois pour pouvoir évoluer dans tout ça et savoir ce qui est juste pour moi quitte à parfois simuler une blessure pour pouvoir récupérer une journée peu importe mais mais en tout cas la priorité numéro une c'est vraiment soit d'être bien avec soi même pour pouvoir voir sur le long terme et ne pas de se blesser sur le court terme avec un sportif qu'on avait accompagné justement lui en fait mon donné l'entraîneur m'a poussé 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 alors qu'il était en changement de club et c'est ce qu'on avait dit avec un autre sportif de haut niveau de très haut niveau où on s'était mis en communication pour qu'il explique ce que lui avait vécu bien c'est que le jour où tu vas plus être bon les entraîneurs sans pitié ou ton club sans pitié si des clubs pro te mettront te mettront à la porte alors là je dis le mot sans pitié mais peut-être que ça peut les embêter mais ils n'auront pas d'autre choix que de vouloir gagner et si tu es plus à hauteur pour faire gagner l'équipe bah eux et ils tournent la page donc c'est pour ça que c'est vraiment de prendre soin toi de pouvoir te préserver dans tout ça parce que au delà du sport tu as une vie à côté et en étant capable d'équilibrer tous les domaines de vie tu verras que tu seras encore plus performant ce qui est réellement important pour toi et voici pour aujourd'hui penser à mettre un pouce si vous avez aimé à vous abonner pour être sûr de ne louper aucun contenu est également là vous pouvez aller voir dans la description il ya ce livre auquel vous pouvez accéder et également pour ceux qui veulent aller plus vite et encore plus loin bas profiter d'un rendez vous offert avec un coach de mon équipe et en attendant rappelez vous l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao